Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, c'est un grand plaisir de vous retrouver. C'est vrai qu'hier, les gens se sont mis en colère, il y en a d'autres qui étaient contents. Le travail d'un journaliste, et surtout celui d'un éditorialiste que je suis, n'est pas celui de vous caresser au sens du poil, ou de prendre au bateau à l'aube, tout ce qui est dans le camp d'engueul. Je voudrais ici faire comprendre dans le bas congolais deux petites choses. Ce que je fais dans la Critique Info, ce n'est pas du journalisme fonctionnel, tout un peu du journalisme traditionnel, où on pose des questions, on s'arrête là. Où on donne l'information, on s'arrête là. T. Ce que moi je fais va au-delà de la simple façon de donner l'info. Moi, dans cette émission, la Critique Info, je critique l'information. Au-delà de critiquer l'information, j'engage ma personnalité. Ça veut dire que je donne mon point de vue. C'est vrai que cette façon de faire, On n'est peut-être pas le premier, mais je crois qu'on a influencé Et pour moi, c'est une fierté de voir qu'après moi, il y en a beaucoup qui commencent à faire la même chose. Je suis d'accord, ça me fait plaisir. Avant, c'était quelqu'un qui peut venir, il raconte sa vie, il dit ce qu'il pense, et puis c'est fini. Mais venir avec les textes à la télé, venir avec les journaux à la télé, venir avec les informations claires et nettes, discuter des infos, je peux dire que nous n'avons pas été nombreux. Et aujourd'hui, je suis fier de voir que Bartobé, Nébako, Mikoya, Simadabiso, moi, c'est une fierté pour moi. Je ne vois aucune concurrence et je ne me sens pas menacé. Pas du tout. Je sais que le champ est grand, mais que les ouvriers, ça va être bel été. Il faudrait donc travailler, il faut pêtre, il faut que l'on ait un bateau. Chacun dans le domaine, il y a l'électricité. Il y a l'électricité dans la télé, pour qu'il y ait l'électricité. L'électricité dans la santé, il n'y a aucun problème. Il y a des problèmes sanitaires. Venez montrer votre apou, votre... Il y a moins de santé, la TV. Moi, je fais le droit, je ne me cacherai pas. Et j'amène mes connaissances juridiques, la TV, pour permettre aux Congolais de comprendre tel aspect et tel autre aspect. Alors, mais après, les gens pensent qu'il faut que vous allez à la neutre. Je vous ai toujours dit, moi, je ne suis pas neutre et je ne le serai jamais. Je ne suis pas neutre. N'a qu'où qu'on a la neutreté. Mais ne confondons pas l'objectivité et la neutralité. L'objectivité, ça veut dire quand c'est faux, c'est faux. Je suis très déçu d'apprendre que pour Nabatou Mousoussou, Martin Fayul, on ne peut pas, on ne peut pas trop contredire. Parce que lui, il est intouchable, on ne peut pas le toucher. Il est né dans le respect, il faut le respecter comme ça. Mais quand il s'agit de dire le mal des autres, là, on applaudit. On est un bon analyste. Quand on insulte Fachi, là, on est un très bon analyste. Quand on insulte Fachi, on insulte Kabila, on est vraiment un analyste point de la première heure. Quand on insulte FCC, on a un analyste, on a un analyste, on a un neutre. Ça, on appelle ça aussi de la malhonnêteté. L'objectivité, c'est quand Félix Tshiseké dit qu'il a fait le bien, dit qu'il a fait le bien. L'objectivité, c'est quand Martin Fayul, ça l'ibia, ça l'a capable de rouler, ça l'ibia, atta, c'est Pélissa Kauté. C'est ça l'objectivité. L'objectivité, c'est qu'aujourd'hui, Kabila fait une bonne chose, ni moins ou moins, bonne chose, Wana. C'est pourquoi on dit toujours aux gens, revenez dans la mesure. La mesure, ce n'est pas prendre position pour l'un ou pour l'autre. C'est prendre position pour les faits. C'est pour la raison. Ce n'est pas qui est ce qu'il y a, arrêtons de nous tromper. Vous êtes allés aux élections, il y a un élection, il y a un bain, il y a une élection, il y a un loup, il y a un loup, il y a un loup et les résultats, c'est la malhonnêteté. Aujourd'hui, revenir pour nous brandir, oh non, résultat, élection, faisons l'élection, c'est comme quelqu'un qui dit, dans la maison d'un sorcier, il veut que la sainteté sorte de là. C'est de la malhonnêteté et d'un sophisme. Ce n'est pas qui est ce qu'il y a, qu'est-ce que ça raconte ? Il y a floué le débat. Ce n'est pas floué le débat. Quand on interdisait aux gens arrêter d'aller aux élections, ça ne va pas produire quelque chose de bien. Bonne nuit, vous êtes allé aux élections pour la bataille de peste. Vous êtes présidence, vous êtes majorité, vous êtes gouverneur, vous êtes assemblée provinciale. Binou Mrobozo s'est retrouvé dans une situation où vous ne pouvez pas travailler convenablement. Vous avez les mains liées. Constitutionnellement, structurellement et institutionnellement, vous êtes liés. On l'avait interdit. On aurait pu imposer un autre schéma. Ça allait être peut-être beaucoup plus douloureux, mais il y a quelque chose d'une fin effroyable qu'un effroi sans fin. On allait préférer une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Autre chose, on allait. Bah, toi, la mouka, ben l'oubli, ben, ok, n'était. Ben, ok, t'es un peu finalement, ben, qu'est-ce qui est ? Tu peux, qu'ici, ben, on te l'oubli, n'allait pas dans cette histoire, beaucoup, les-là. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils veulent revenir, pour dire, non, bon, c'est la vérité des urnes. La vérité des urnes est une arnaque. C'est une arnaque. Ça peut faire mal à Oubadpino Bouligny, mais c'est à vous. C'était à vos risques et périls. Vous êtes allés aux élections, ça ne respecte aucune réglementation. Il y a une machine à voter, il y a une reprise, mais il y a une démi, quand même, koukine. Calendrier électoral, il y a une respectée, et l'autre, comme mon côté, ni lui-même, le calendrier, mais il y a une démi, quand même, koukine. Il y a une comptabilité, il y a une bureau, il y a une opportunité, 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 vous n'avez aucune information supplémentaire, aucune information cardinale, il y a une élection, mais vous acceptez quand même d'y aller. Vous dites, non, allons-y, allons-y, on va les prendre dans le piège. Mais non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de piège. C'était une histoire qui n'allait pas aboutir. En principe, l'opposition devait refuser d'aller aux élections. Ce qui m'a bouillé avec une élection, on allait trouver un autre schéma, un autre moyen, beaucoup plus efficace, je le dis, et bien ça l'a peut-être radical. Ça allait peut-être embraser le pays. Mais en tout cas, je pense qu'après l'embrasement, on allait se relever et repartir à zéro. Peut-être qu'on allait prendre ici, Moussoussou. Peut-être que Magamangé d'aller autrement. Mais malheureusement, ils ont choisi de tous aller aux élections. Je n'ai pas d'élection. Je n'ai pas de gagner, je n'ai pas de perdre. Mais en réalité, qui a gagné ? L'opposition gagne les élections. Je n'ai pas de gagner la présidence. Tant que je n'ai pas de gagner la présidence, je n'ai pas de gagner la présidence. C'est un peu comme si je n'ai pas d'élection. Je n'ai pas d'élection. Le but pour vous, c'est d'avoir 10. Le but pour vous. Exemple, le but pour vous, c'est d'avoir 10. Mais si vous avez une place, vous vous donnez la possibilité de 3 tabas au lieu de 10. Vous faites quoi ? Si vous avez 3 tabas, vous vous dites que vous avez 10. Vous vous dites que vous avez 3 tabas, vous vous dites que vous avez 3 tabas, et vous vous dites que vous avez 7. Nous sommes dans une situation où vous avez 3 tabas, mais vous ne le dites jamais. Vous vous dites que vous avez 10 tabas. Ce n'est pas possible. Dans un combat, on diminue l'énergie de son adversaire. On ne lui donne pas la possibilité de revenir fort. Non. Bino, vous avez utilisé armes non conventionnelles. Disons, vous avez un cas qui est en guerre, les autres utilisent des armes non conventionnelles, Bino, vous avez utilisé armes conventionnelles. Même là où il n'y a pas de convention. Mais lorsqu'il n'y a pas de convention, n'utilisez pas des armes conventionnelles. Lorsque les autres n'entendent que la voie de la force, la voie de la brutalité, utilisez la voie où il n'y a pas de convention. Utilisez la voie où il n'y a pas de convention. Vous ne le faites pas. Vous ne lisez pas l'histoire. Vous faites la même erreur. On a manipulé Etienne Tshisekedi en 2011. Ben, manipula qui est. Ça, il faut le reconnaître. On a exercé une pression terrible sur les sphinx délimités. Ah, me dis-moi, ok, mais l'élection en 2011. On était au même endroit. On avait dit au président Etienne Tshisekedi, pourquoi acceptez-vous d'aller aux élections ? On a dit qu'il n'y a pas de consacré illégalité. Quelles sont les choses qui ont changé dans le 2006 ? Pour l'Opès, c'est l'opposition qu'il y a en 2011. Au contraire, c'est encore pire. Dans le 2006, il y a deux tours. Dans le 2011, il y a deux tours. Il y a deux tours. Mais pourquoi on a dit qu'il y a une élection en 2001 ? L'Opès s'était entêté à l'époque. Ben, qu'est-ce qu'il y a quand même ? Le résultat ? C'est-à-dire le chaos. Alors, on a beaucoup de temps la même histoire. On a beaucoup de confondre que Ah, non, non, non. On s'est beaucoup trompé. N'allure, on te qu'il y a dans l'autre parce que le piège est là. Un dictateur, un despote, celui qui n'entretient pas un peuple, qui n'obéit pas des identités à peuple, qui gère mal le pays, a organisé un élection pour qu'il y a à perdre. Mon tueur, il y a un naïf. Seul le naïf participe aux élections de, je veux dire, des dictateurs. Seul le naïf. Mais les avertis ne participent pas aux élections des dictateurs parce qu'ils savent que le dictateur ne perdra pas le pouvoir. S'il perd la présidence, il aura un pouvoir contraignant. Il aura un pouvoir embarrassant. Il mettra le président en difficulté parce qu'il va se tailler une majorité parlementaire. Pendant que vous, vous allez être distrait à la messe de la présidentielle, lui, il va se battre pour avoir la messe et l'assemblée. On est tombé dans ça. Tous, on l'avait dit. L'avantage, c'est qu'il va te bêler, on va te bêler, il y en a, pour la plupart des cas, peut-être Martin Fahul ou l'élo. Il a commis Martin Fahul ou l'élo. Mais, je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Moi, je connais M. Martin Fahul quand il a encore un parti qu'il n'est pas connu, quand il avait encore un parti où il m'a quitté, quand il avait encore un nom plus important que son propre parti. Je le connais sur ce moment-là. Et je l'ai toujours dit. Ceux qui me disent il m'appelait toujours Mungala. Il m'a toujours appelé. Mungala, c'est ce qu'il m'a toujours dit. C'est un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Mais il se rappellera du jour où je lui pose la question. C'est face, je crois. Dans la conférence, il y a IDGPA. Docteur Nkwege, président, il y a un intervenant. Il y a un professeur de la loi. Il était nombreux. Professeur Njoli, il y a un professeur. Il y a un professeur de la présidente. Président Martin Fahul Il y a mis sa biseau. Quels sont les moyens pour contrôler tricherie et élection ? M. Martin me dit en me regardant dans les yeux il me dit je crois au peuple. Le peuple va m'aider. Ah ! Ok. Et c'est là que j'avais compris que nos politiciens ne sont pas des... Ils ne sont pas regardants. Non, ils ont une légèreté mais terrible dans leur manière de faire les choses. Une légèreté terrible dans la manière d'organiser la politique. Ou alors vous ne connaissez pas Kabila ? Ou vous ne connaissez pas la machine ? Il y a FCC, ou alors vous êtes en train de jouer son jeu ? Parce qu'à un moment donné on s'était posé la question mais qu'est-ce qui garantit ma élection ? Alors qu'il m'a dit qu'il manque la main à coller là quand même. Et où en sommes-nous aujourd'hui ? Bref, Tokomi, Pouvoir et Zouami, Bounou, Pouvoir, Bounou, N'opposition, Bounou, Pouvoir. Mais vous entrez dans des guerres inutiles, dans des guerres qui ne vont pas vous aider. Bah, guerre au tout, mais nous avons et qu'on ne fragilisait Bounou davantage et qu'on redonnait force finalement dans la FCC. T'en ont bien au plus d'une fois. Et maintenant là ils disent non, non, c'est une question de principe. Mais il n'y a pas de principe quand il n'y a pas de base. Quel principe vous voulez nous parler ? Vous voulez nous parler ou non ? Il y a le principe de la vérité, principe de la tricherie. Mais il n'y a pas de tricherie. Tricherie, il y a une norme. On ne peut pas dire qu'il y a une tricherie comme s'il y avait une norme à bien et puis une tricherie après. Cette élection n'était pas une élection mes frères. Cette élection était une arnaque populaire. C'est la première fois au Congo que tout le monde soit unanime que les élections étaient une vaste tricherie dans l'ensemble. On ne peut pas dire qu'il y a une tricherie. Il n'y a pas une tricherie parce que l'élection elle-même était une tricherie. On ne peut pas on ne peut pas voler le vol. Non, c'est comme quelqu'un qui dit je veux mentir le mensonge. On ne peut pas mentir un mensonge. On ne peut pas tricher la tricherie elle-même. Les élections ont elle-même qui consacrent la tricherie. Alors vous ne pouvez pas aujourd'hui revenir nous dire non mais bon écoutez il y a une tricherie qui font la vérité des urnes. Mais quelle vérité des urnes ? Le processus électoral lui-même n'est pas véridique. La machine à voter elle-même n'est pas véridique. Les calendriers lui-même n'est pas véridiques. Aucune loi n'est véridique dans le secteur où elle-même. Alors comment vous pouvez aujourd'hui nous dire on veut la vérité des urnes ? Et quand on le dit les gens pensent qu'on est en train de blaguer mais on n'est pas en train de blaguer c'est de la blague. Aujourd'hui je suis très content qu'il va te bêler parce qu'on a dit là. Tous ceux qui insultaient hier qui ont censé Martin Fayil ou Nalamouka aujourd'hui où en sommes-nous ? C'est les mêmes personnes qui comprennent qu'il y a beaucoup trop d'aventures. Non, c'est pas qu'il y a beaucoup d'aventures c'est que ça confirme simplement le propos de Boaloo. Boaloo nobi lorsque les choses sont bien énoncées même les mots pour le dire viennent aisement. Ce qui m'a quand vous a bien prémis c'est ça bien et qu'elle a toujours bien. Mais là on était très mal parti. Je veux encore épingler un point. Pour moi il n'a dit qu'il y a pas Martin Fayil a choisi Kabila. Je le fais exprès mais je vous dis pourquoi. Mesdames et messieurs Toza Awana RDC on est en train d'évoluer pendant la période de l'éducation. Le temps est là. Mais pas 6 000 ans mettez-vous ensemble entendez-vous pour faire une véritable démarche il y a démantèlement tôt il y a qu'on démonter le système tôt il y a qu'on débousser le système. On l'a demandé plus d'une fois. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit de l'autre côté ? Qu'est-ce qu'on a dit de l'autre côté ? Qu'est-ce qu'on nous a dit de l'autre côté à FCC ? Qu'est-ce qu'on nous a dit de l'autre côté il y a la Mouka ? Que la même chose ! Entre temps le FCC vous remarquez lorsque la Mouka se bat contre le FCC se tait. En principe ils sont en train d'étudier la force ils sont en train de voir dans l'opinion qui gagne et qui ne gagne pas. Vous êtes en train de gagner la opinion mais la FCC va s'attaquer la force en ce moment vous êtes en train de vous détruire en train de vous tuer. Parce que hier on était deux on était un à un Mouka contre Mouka le FCC l'opposition aujourd'hui ce n'est plus le cas aujourd'hui le FCC a réussi à diviser les gens beaucoup de la Mouka c'est une peste 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 pour combattre un ennemi entre guillemets commun alors cet ennemi commun fait quoi il vous infiltre tous les deux il vient ici côté à Félix qui dit allez à monter à monter la stratégie il est possible pour éloigner la Mouka à qui peut c'est la Mouka à ce qu'il y a qui est faible à monter pour que la force elle a toujours mon aîné entre la Mouka et la Mouka parce que il y a bien que nous pour le Congo Kabila et son pouvoir son empire ne tiendront pas peut-être pas un mois ou deux mois ce qui est rencontre c'est sincère c'est une peste c'est une peste le pouvoir d'en face est de tenir pendant un mois alors les gens vont vous diviser tout en sachant que ceux qui ont bouilli c'est eux qui gagnent quand on dit que Martin Fahoul choisit Kabila c'est pour dire ceci monsieur Martin Fahoul peut-être il n'a pas encore lu ou il a lu mais avec son Okara la démarche la finalité la démarche c'est à monsieur Martin Fahoul c'est l'article 75 je vais lire l'article 75 là où on nous amène le schéma l'article 75 dit ceci en cas de vacances pour décès d'émission ou pour d'autres causes d'empêchement définitif les fonctions des présidents de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 78 81 82 sont provisoirement exercées par le président du Sénat la vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle ça je reviendrai pour vous expliquer autrement ainsi pour dire ceci ce qui est dans la logique ça veut dire que Martin Fahoul sera cautionné démarche et il dit que il va être destitué Félix Chiseké ce qui va être destitué est Tambou Mwamba pas Martin Fahoul pas Mozito pas Katumbi pas Bemba auquel cas ce qui va continuer vous allez déranger moi je vous l'ai toujours dit ce qui moutoum sous soit après Fachi et dans la Katumbi et dans la Bemba et que je n'ai pas ce qui peut dire Martin Fahoul ça ne va pas me gêner parce que j'étais en train de le dire au début ce qui Martin Fahoul a gagné n'a pas soutenu rien n'a pas accès ce qui je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que ça n'a pas dit que ce qui Martin Fahoul a commis président de la République je le soutiendrai ce qui Katumbi a commis président je le soutiendrai ce qui moutoum a commis président je le soutiendrai point barre non on s'arrête là les restes j'allais rester dans l'opposition mais en tout cas ce qui m'a commis a pu voir je ne me voyais pas l'attaquer pourquoi je l'attaquerai ce qui a sali m'a oui je l'attaquerai ce qui a malamouté oui j'attaquerai mais je ne l'attaquerai pas individuellement comme tout le monde d'ailleurs j'attaquerai le fait alors alors je ne vois pas là où il y a des problèmes mais non tant que Fabien ce qui va destituer Fachi ça veut dire le FCC va récupérer pouvoir or il y aura conséquence si il y a mon nénémakas ce qui va récupérer pouvoir en vertu du article 75 ce qui va récupérer pouvoir le président du Sénat a cocom un président de la République par intérim c'est vrai les gens n'appellent que Béla a consalaté mais la CENI va organiser les élections c'est quelle CENI ? c'est la CENI au tout c'est le Moussico Bango ne va organiser des élections et vous pensez que ils vont encore permettre que ils vont perdre l'élection présidentielle ils ne permettront jamais de perdre cette fois-là cette fois-là ils vont intelligemment travailler pour que ils vont récupérer présidence alors dans la députation provinciale nationale pour que ils vont complètement de façon que ceux qui vont organiser la majorité et dans l'Assemblée nationale c'est fini on y va maintenant réviser la constitution et on oublie ils peuvent même avoir un référendum changer carrément la constitution la tailler maintenant en corrigeant les erreurs parce que il ne faut pas que les gens oublient le FCC après avoir étudié toutes ces erreurs pendant tout ce temps ils vont comprendre comment on fait maintenant ceux qui ont un lobby pouvoir ce qu'il faut faire il faut minutieusement travailler pour que le pouvoir équipe a bichoté au moins avant 40 ans ce qui fait que nous risquons d'aller comme ça si nous n'avons à 2082 2070 on risque d'aller comme ça le pouvoir ne va se tourner autour qu'à ce qu'il y a pas la partie et le PPRD comme vous voyez et le PPRD et le FCC ça risque de devenir un parti politique où le président a vie et Rosala bien évidemment l'honorable Joseph Kabila ce qui n'est pas mauvais un appropriatif mais en le faisant on risque d'arriver à un niveau où on change la constitution on refait les choses et bien peut-être que le mandat a 7 ans ou même ils peuvent donner 4 ans mais c'est la même personne l'imitation le mandat le roi âge et c'est fini c'est parti on est parti pour ne plus tomber alors est-ce que M. Martin Faillou a conscience est-ce que M. Martin Faillou comprend que Jéolingia Salawana et Zali Jéol a coûté et cher et coûté popularité et cher et coûté pas tout cher est-ce qu'il comprend ce sont les gens de la mouka qui rappellent ça vous avez suivi l'honorable Mike Moukébaï vous avez suivi M. Jakinda et bien d'autres je vous cite les gens au Basin de la mouka qui disent que c'est inconcevable c'est intolérable on ne peut pas alors comment on le dit est-ce que c'est parce qu'on est méchant qu'on ne veut pas de Martin Faillou non pas du tout qu'est-ce que moi je gagnerais si Martin tombe ou Martin gagne je ne gagnerais rien mais tout ce que nous voulons pour M. Martin Faillou c'est qu'ils reprennent un peu les esprits qu'ils comprennent que beaucoup quittent les lots la même cour constitutionnelle que vous avez attaqué que vous avez accusé quand on veut maintenant la laver la nettoyer vous dites non je ne vais pas nettoyer en faveur je ne vais pas en faveur il n'y a pas rien ce qui est en faveur à Fati est-ce que le député de la mouka est-ce qu'il y a ? parlons-nous quand même dans les yeux beaucoup de députés de la mouka qui font des bruits qui font des bruits est-ce que le député pourquoi ? c'est qu'il y a une cour qui favorise Fati il faut rappeler ça aux congolais beaucoup de députés de la mouka vont récupérer la siège alors qu'ils ont été invalidés alors lorsqu'on vous dit que le même juge qui a été dans beaucoup de choses il va remplacer la cour où est-ce que ça gêne les gens ? encore qu'on vous dit que c'est comme ça que les choses devraient se faire il y a des gens qui disent non Christian tu dis seulement ça pour nous protéger mais on évite que pour nous battre l'abordonnance il faut conseiller des ministres et ils alla réunis mais alors là c'est ne pas comprendre les choses c'est en tout cas de ne rien comprendre dans un mot de l'homme je voulais mesdames et messieurs vous faire comprendre que cette démarche de monsieur Martin Faillou est terriblement mabée et comment il s'est mabé parce que deux candidats présidentiels deux candidats malheureux dans l'élection présidentielle alors on a comme l'impression qu'il y a une obsession c'est devenu de l'obsession et ce n'est pas bien parce qu'à un moment donné on se pose la question est-ce qu'il y a un mot de l'homme est-ce qu'il y a un mot de l'homme est-ce qu'il y a un mot de l'homme non mais c'est comme si des gens devaient être président de la république mais attendez il y a une vie en dehors de la présidence tout ça c'est aussi parce que quand on n'a rien à faire et qu'on m'a rappelé pour la plupart des cas si on estime que vous êtes chrétien beaucoup sont chrétiens ok mais la vengeance elle est de Dieu non un mot de l'homme est-ce qu'il y a un mot de l'homme un mot de l'homme un bien mal à qui on n'en profite pas si vous estimez qu'on vous a volé votre pouvoir et que c'est vous qui avez été élu mais que vous n'avez pas été proclamé vous avez suivi toutes les voies mais c'est la part à Dieu Dieu fera en sorte que Félix à réussir en ce moment-là tu auras raison tu reviendras parce que mais ce qui est compliqué moi je pense qu'il n'y a pas à fuir il n'y a pas alors comme j'ai promis il n'y a pas mais il n'y a pas de l'homme il n'y a pas de l'homme mesdames et messieurs la procédure et la mise à l'accusation du président de la république c'est une procédure judiciaire pas parlementaire là ça fait mal aux gens parce que moi j'ai les éléments on évalie on évalie ordonnance disons on évalie règlement intérieur je peux vous donner encore une fois règlement intérieur il y a 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 c'est la loi il y a 23 je crois je vais lire numéro 13 026 il y a octobre 2013 ils sont en micro-cité et là qui comportait organisation c'est la loi numéro 13 loi numéro 13 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle et là c'est une loi organique cette loi organique je voudrais vous la lire article 101 101 parce que beaucoup ils disent seulement des choses mais ils n'ont pas le temps de vérifier pour que tout le monde procède il faut un constat il y a infraction il y a autre trahison ainsi de suite et ce n'est pas moi qui détermine qu'il y a une autre trahison ce n'est pas un homme congolais et à l'attribution il y a le parquet près la cour constitutionnelle donc ce n'est pas à monsieur Fayoulou ou à quelqu'un d'autre à estimer que bon il y a un trahison il faut poursuivre le président donc il veut faire le truc mais la procédure n'est pas celle-là voici la procédure l'article 101 qui est puisé dans l'article 116 disons 166 la constitution parce que l'article 101 est dans l'article 166 à l'inéa 1er la constitution comme ça les gens comprennent que ça ne sert à rien de tromper un peuple pendant longtemps tout recommit la vérité il faut tenir l'article organique portée organisation en cours constitutionnel ou constitution voilà ce que la loi dit l'art organique si le procureur estime devoir poursuivre le président si le parlement estime non si le procureur estime devoir le verbe estimer c'est le verbe d'appréciation c'est l'appréciation du procureur du parquet ce qui est un débat est un débat assis sur les textes le texte est gratuit sur internet gratuit la loi est claire si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la république ou le premier ministre virgule il adresse au président de l'assemblée nationale et au président du sénat une requête aux fins d'autorisation de poursuite pourquoi on raconte des bêtises à la télévision pourquoi ces gens n'ont pas honte de dire ce qu'ils racontent dans la télé comment ils arrivent à faire ça comment ils arrivent à prendre tout un peuple c'est l'appréciation du parquet c'est au parquet d'apprécier c'est au parquet d'estimer c'est au parquet d'évaluer en ce moment le parlement se tait en ce moment où on parle il n'y a pas mise en accusation le parlement se tait alors oh non ce qui va se faire réunir en congrès mesdames et messieurs le congrès ne peut pas discuter sur la mise en accusation du présent de l'orglis il ne peut pas tembeza n'a pas un article lisons lisons l'article 119 lisons l'article 119 comment les gens sont en train de mentir le peuple pour rien heureusement que vous pouvez compter sur nous nous allons dire la vérité à ce peuple-là l'informer en principe ce boulot était un boulot qui devait être fait un communicateur mais malheureusement et nous on ne peut pas laisser souffrir ça comme ça voilà ce que dit la loi la constitution maintenant les deux chambres les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants donc que pour ces cas-là pas pour autre chose oh bah ça la congrès bah ça présent l'acquisition bah c'est un pouvoir en a wapi non bah c'est un pouvoir en a wapi s'ils osent le faire on tombe dans l'outrage et le président du sénat arrêté et déféré en justice mais la loi est claire mes frères vous ne pouvez pas outrépasser la loi vous ne pouvez pas aller au-delà de la loi saut-il congrès et sangani bah nous qu'on discutait sur d'institutions présentes de la république c'est lui qui appelle ça être poursuivi pour outrage au chef de l'état et on l'arrête affaire 60 là c'est en flagrance il n'y a pas d'immunité c'est ce qu'il faut faire comprendre au Congolais en Gouana voilà ce que la loi dit les deux chambres se réunissent en Congrès pour les cas suivants pas pour autre chose ok pour 4 cas seulement pas plus 4 cas le premier cas la procédure de révision constitutionnelle et ça doit être conforme aux articles 218 et 220 de la présence constitution ça veut dire pas de révisions pas de révisions sur ma matière il y a territoire en Abissot pas ma kamakote kamoka pas ma kamakolongu la manda pas ma kamakolongu soumettre un pouvoir judiciaire n'a contrôle il y a pouvoir exécutif ou la pouvoir législatif donc indépendance c'est en gros et bien autre chose deuxième point l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou l'état de siège et la déclaration de guerre conformément aux articles 85-86 de la présence constitution troisième l'audition du discours du président de la république sur l'état de la nation conformément aux articles 77 de la présence constitution valobie audition est-ce qu'il va l'obie échange est-ce qu'il va l'obie partage est-ce qu'il va l'obie discussion valobie audition vous écoutez le président ferme se clique et se claque et s'en va il n'y a pas débat là-bas quatre et pour terminer désignation de trois membres de la cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 158 ils ont eu ça où ? pourquoi ils veulent mentir les gens comme ça ? pourquoi ils veulent terroriser le peuple ? pourquoi ils veulent manipuler les gens ? la loi est claire quatre faits pour lesquels le congrès peut être appelé quatre et puis notre quatrième point désignation il y a trois membres à la cour constitutionnelle il y a trois membres à la faché il y a peut-être la moque tout le monde il y a une négociation il ne faut pas tromper les gens pour rien alors ils ont eu ça où ? l'article est clair ici c'est l'article 101 il y a loi organique maintenant si le procureur estime devoir poursuivre le président de la république ou le premier ministre il adresse au président de l'assemblée nationale et au président du sénat une requête aux fins d'autorisation de poursuite vous comprenez un peu ? ça veut dire le parquet estime qu'il y a infraction le parquet écrit doit impérativement adresser une requête pour demander l'autorisation de la mise en accusation ce n'est qu'en ces moments-là que l'assemblée nationale ne va pas se réunir en congrès ne va pas se réunir en congrès sur demande bien évidemment il y a procureur l'assemblée nationale l'assemblée la sénat il y a aucun il va dire parquet s'engibis s'automètre en accusation le coût la banque revient en capacité la loi continue l'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la constitution article 166 viens on va terminer avec toi je lis de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la république et du premier ministre sont votés à la majorité de deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur ça veut dire quoi exactement en termes clairs ça veut dire il y a pratiquement 600 parlementaires donc il faudra au moins 400 parlementaires au moins 400 parlementaires ben dima ben tcha l'acquisition en ces moments-là l'acquisition est lancée parce qu'elle est autorisée par le congrès le parquet maintenant peut enclencher peut enclencher pardon procédure naïve mais c'est au parquet de commencer la démarche c'est au parquet de saisir le parlement c'est au parquet de saisir le parlement et non l'inverse si l'inverse est fait c'est dans le cadre de toute personne qui peut saisir la cour constitutionnelle en ce moment-là oui mais pratiquement et là et donc c'est pas le congrès qui se réunit d'abord avant et puis à nous quitter ce n'est pas le congrès qui se réunit d'abord avant c'est d'abord le parquet qui saisit le parlement pour dire que la mise en accusation n'est pas parlementaire la mise en accusation en accusation est allée d'abord judiciaire et je termine la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composants ça c'est pour les membres du pouvoir du gouvernement mesdames et messieurs je reviendrai vous lire Malembe Malembe Makambour voilà un peu ce qui va mettre en termes à notre émission plus de minutes que prévu c'est sans rancœur sans motema sans licunia sans kanda sans pas c'est la motema je suis encore en train de croire que monsieur Martin Fahel peut revenir à la raison monsieur Martin vous avez l'occasion maintenant de redéfinir vos propos de revenir sur vos propos mais je vous suggère de vous excuser je vous suggère de vous excuser la peuple parce que les priorités sont ailleurs j'ai envie de beaucoup parler sur la question mais le temps me fait défaut je vous retrouve avec le même plaisir dans la deuxième partie de cette émission qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ardises salut tout le monde moi c'est Achille Boutungou je travaille pour UNISHO AFH avec Cédric vous aussi vous avez appel à la fin et vous avez besoin de la fin que vous vivez dans la carte du Royaume-Uni seulement vous avez un service de protection et de l'assurance vous avez un service life insurance et ça que so qui moutou à la bon éte va foutir un bongo un bongo qui fout à yon et ça pour couvrir l'enterrement pendant que vous avez l'héritage et en même temps vous avez un crédit et vous pouvez foutre à yon tout ça sous la bengi living cost living cost est produit ouyo so qui moutou abeli à la d'an 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 au sal à plus de 20 et nous avons aussi building and content so goza nanda kouna yo bien au fouter laka on goza protége nanda kouna yo toko fout ayo to asusna auto migni critical illness assurance maladie tango moutou aux alisous ou la problema santé ou beli sérieusement l'assurance te paye to an abac témo nage bélé moutou a fou tami pas k bélé qui m'a dit critique ajuste nabezo ya kou témoigne par apona ma kamo y assurance ondekona biso achille a kosa tango lkame zui biso eke maman sante dérangé maman basana d'o foute ayo autant rialité zaki ba on nora parole nabango pa pa pese a miso lo et singe laki par ap na ou y biso to zo zaki sa aventure te sa vraiment série nous sommes là pour vous why wait pourquoi attendre mieux vaut prévenir que guérir donc cause et la tête in a souk la za ap on a qu'oïdé yom tozol andanga osana katia angleter dans un royaume uni debout kongolais unis par le sort unis dans le fort pour l'inrépondance tu n'es où sans si tu oublies moi taïma ta chino tene lé nan qui n'y a pas d'Afrique m'a m'o sarah tuto m'ango kakuli kakitoko na kimya paga kongo doye madi doye polo nende lali saha nana nana